Attention, fuyez car les réseaux sociaux vous tuent. C'est quoi un réseau social ? En termes général, c'est un ensemble de personnes réunies par un lien social. Ça peut être le cas d'une famille, d'un village, d'une communauté quelconque. Mais du point de vue informatique, le réseau social c'est une application mobile ou un site internet permettant de développer des interactions sociales, des interactions aussi professionnelles. C'est aussi des plateformes à travers lesquelles on arrive à partager nos pensées, tout ce que nous pensons utile aux autres. Petite notion d'histoire, il faut savoir que le développement des réseaux sociaux remonte aux années 1978, quand deux Américains passionnés d'informatique créent le site BDS, qui était le tout premier site internet permettant aux internautes d'échanger par voie informatique. Mais il faudra atteindre entre 2004 et 2006 avec l'avènement de Facebook pour que la notion des réseaux sociaux prenne plus d'ampleur à travers le monde. Les réseaux sociaux qui ont été inventés dans le but de nous rapprocher les uns des autres sont en phase de nous révéler leur côté le plus obscur. Elles ont basculé toute une génération dans le chaos. Dans le but de vous prévenir du danger qui cache nos têtes, peut-être dans nos poches, nous avons sélectionné pour vous les inconvénients majeurs de ces réseaux sociaux. Alors restez jusqu'à la fin. A tout de suite. La notion des médias sociaux est si importante que nous avons décidé d'en faire deux vidéos, donc une autre après celle-ci, mais qui ne parlera pas des inconvénients, plutôt des avantages. Donc abonnez-vous et puis activez la clore de notification pour ne plus manquer nos prochaines sorties. Les réseaux sociaux sont tellement ancrés dans nos habitudes quotidiennes que nous ne pouvons pratiquement plus nous en passer. Une étude révèle qu'il y a plus de 4,48 milliards d'utilisateurs à travers le monde chaque jour. C'est plus de la moitié de la population mondiale. Oui, c'est dangereux parce qu'à cette allure-là, nous ne pouvons pratiquement plus faire tellement le tri efficace des informations que nous laissons fuiter sur ces réseaux. Voici, nous n'avons plus de vie privée. Nous n'avons plus le contrôle sur les informations que nous laissons fuiter, que ce soit de notre gré ou malgré nous, qu'on a vécu ce type de cas ici. Quand nous prenons par exemple le cas du couple d'idibé où l'observateur allait fourrer son nez dans leur couple, ça, ce sont des informations qui normalement ne devaient pas être étalées sur la place publique, mais qui ont été faites. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté cette fouille ? On prend aussi le cas de cette pauvre jeune fille dont les informations se sont retrouvées sur les réseaux sociaux du jour au lendemain. Les informations beaucoup trop intimes même, ça fait chaud au cœur. Il arrive que des personnes mal intentionnées détiennent des informations des gens et grâce à ces informations-là, ils vont jusqu'à faire du chantage, du harcèlement ou même à arnaquer ces personnes-là. Des fois aussi, vous êtes tellement prudents que vos informations ne fuitent pas. Mais quand même, vous pouvez être la cible de quelques arnaqueurs qui, même s'ils n'adressent pas à vous arnaquer directement, ils peuvent juger de votre identité pour faire du mal aux autres. Tout ça, ça contribue à salir votre nom. Ces réseaux sociaux-là ont été conçus dans le seul but de nous rendre accro. Quoi ? Ça s'entend. Parce que plus on reste longtemps sur une plateforme sociale, plus les créateurs, les concepteurs gagnent plus d'argent. C'est plus évident quand on regarde les plateformes de vidéos courtes. Ça nous rend accro et à un moment donné, on est obligé de s'attacher à ça, qu'on le veuille ou non. Oui, ça vous rend accro, mais eux, ça leur fait gagner de l'argent. Donc, autant c'est un bon business pour eux, autant c'est mauvais pour vous, votre santé mentale. Les réseaux sociaux ont un impact négatif sur notre santé mentale, surtout chez les plus jeunes. Il y a une étude qui révèle qu'il y a une corrélation entre les réseaux sociaux et l'accroissement de l'anxiété, la dépression, la solitude, l'automutilation et même les idées suicidaires chez les plus jeunes. Il ne faut pas aussi oublier le fait que l'utilisation trop régulière réduit notre capacité de réfléchir clairement, de façon pertinente. Il y a une école d'Afrique du Sud qui a mené une recherche et qui prouve que l'utilisation trop régulière de ces plateformes sociaux-là nous empêche de réfléchir clairement et aussi de prendre de bonnes décisions. Après tout ça, il ne faut pas oublier aussi que l'utilisation beaucoup trop prononcée de ces réseaux sociaux-là crée un fossé entre nous et nos proches. Parce que quand il faut profiter de certains moments, tels que les dîners de famille, les sorties de famille, on est toujours en train de scroller, ça met mal à l'aise et au final, ça crée la solitude. Donc tout ça, c'est des conséquences. Maintenant, après toutes ces conséquences, qu'est-ce que nous nous proposons comme solution afin de non seulement pouvoir les utiliser, mais aussi pouvoir mieux s'en sortir, mieux profiter de nos relations hors réseau. Voici les quelques idées que nous vous donnons. Avant de continuer, dites-nous si vous avez déjà été victime des inconvénients des réseaux sociaux. Dites-le nous en commentaire, nous vous lisons. Comme nous l'avons signifié à l'entame de cette vidéo, il est pratiquement impossible pour nous de nous passer de ces réseaux sociaux. Mais s'il est difficile de s'en passer, il est en outre possible de limiter l'utilisation pour ainsi limiter les dégâts. Alors comment faire ? Voici quelques conseils. 1. Filtrez les informations en étant plus sélectique sur les personnes et les pages que vous suivez sur ces réseaux. 2. Évitez au maximum possible de s'exposer sur ces réseaux sociaux. Il est vrai que quand on y va, c'est pour se divertir, c'est pour passer plus de temps. Mais on peut se divertir sans toutefois s'exposer publiquement. 3. Faire beaucoup plus attention à des personnes à qui nous envoyons des informations beaucoup trop sensibles. L'idéal, ça serait de ne pas envoyer du tout. Mais s'il faut le faire, alors autant jouer prudence. 4. On pourrait essayer d'avoir plus d'espace pour nous-mêmes hors réseau. Déjà que c'est possible, on passe plein de temps sans téléphone. Quand on dort notamment, on n'est pas avec le téléphone. Quand on travaille et qu'on travaille hors ligne, on ne travaille pas avec le téléphone. Donc c'est possible. Alors comment faire ? On peut par exemple décider que lorsqu'on est à table, on ne touche pas son téléphone. Quand on est en présence de certaines personnes, lorsque nous sommes occupés aussi, on ne touche pas son téléphone du tout. Là, il faut désactiver carrément les notifications pour ne pas se laisser distraire. Aussi quand on va par exemple, on est en déplacement avec des personnes de notre famille, des personnes qui nous sont chères, on peut aussi décider de quand même moins utiliser le téléphone. Tout ça, ça va contribuer à avoir plus de temps pour nous, plus d'espace pour les personnes qui nous sont chères, qui sont autour de nous et pouvoir être plus productifs autour de nous et dans notre profession. Il faut savoir au final qu'un réseau social, c'est un outil indispensable aujourd'hui au 21ème siècle pour tout le monde. Mais l'utilisation et contrôler de ces outils-là nous fait encourir des risques qui vont jusqu'au péril de notre réputation, voire même de nos vies. Donc, il faudra faire attention. D'un autre côté, lorsqu'on sait les utiliser, on peut devenir riche avec les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo à la suite de celle-ci. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer sur notre chaîne. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi, signalez-nous si vous avez été victime sur les réseaux sociaux de quelque forme négative, quelle qu'elle soit. Et puis, on va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501